Ce jour est dédié pour la réussite de Saadia Ben Amra. Il y avait dans la communauté de Hamburg en Allemagne en 1920, le président de la communauté s'appelait le Rav Meir, c'est marqué Berhand, je crois peut-être Brandt, Brandt ou Berhand, d'accord, on va l'appeler Brandt. Il y avait là-bas un égorgeur rituel de très bonne réputation, extrêmement droit, très juste, et tout le monde comptait sur lui vraiment très très bien. Et un jour ils l'ont vu faire une chose qui n'est pas comme la coutume qu'ils avaient là-bas en Ashkéna, pas en ce qu'on pense qu'ils ont dans la Shrita, l'égorgement rituel, mais pour une autre petite chose comme ça, il n'avait pas fait comme la coutume habituelle. A cause de cela, les rabbinimes de la communauté ont décidé que s'ils ne faisaient pas attention aux coutumes, peut-être qu'ils ne pouvaient pas faire attention à l'Ashkéna et on ne peut pas compter dessus, donc ils ont voulu le licencier. Le président, donc Meir Brandt, s'est opposé. Il dit mais ce n'est pas une bonne raison, ça ne peut pas, le pauvre, il n'y aura plus de part d'affaires, etc. Mais il n'a pas réussi à faire le poids et pour finir, donc la décision a été prise qu'ils allaient le licencier. Il lui a décidé qu'il faut absolument que je fasse quelque chose maintenant pour lui. « Si on licencie, il n'a plus de travail, et puis en plus on va faire ça en public, tout le monde saura, il aura une honte en public, c'est un assassinat. » Il se dit « Je vais le voir, lui le courant déjà qu'il va être licencié, qu'est-ce que tu penses faire ? » « Je ne sais pas, aujourd'hui le mouvement tout allait partir en Amérique, je pensais aller en Amérique, et je vais tenter ma chance là-bas. » Il dit « Excellent, excellent, tu sais quoi ? » « J'ai demandé au rabbinium qu'on te fasse une fête de départ, que c'est toi-même qui as décidé par ton propre chef de Quittembourg pour aller en Amérique, si on a besoin d'un bas de Chorhatim, on te fera un pied, une fête, et avec des discours de remerciements, comme ça tu auras une bonne réputation, et avec cette bonne réputation, tu iras là-bas en Amérique. » « C'est très, très gentil, je te remercie beaucoup. » Et comme ça dit, comme ça ils ont fait, et Rav Mehir Brandt lui donne une petite somme d'argent comme ça, pour les débuts en Amérique qui sont difficiles. Et il part en Amérique. Les années passent, on arrive en Parashat de Chorhat, en 1938, en Autriche. La fille de ce Mehir Brandt, c'est Marie-Evée qui a un avraire, qui habitait Vienne. Elle habite là-bas, à Vienne, en Autriche. Parashat de Chorhat, en 1938, Adolf Hitler et les nazis marchent même, font l'Anschluss. Anschluss, ils sont rentrés en Autriche sans guerre. Ils ont pris, voilà, ça appartient maintenant, dorénavant, ça appartient à l'Allemagne. Il y avait à l'époque, à Vienne, 170 000 Juifs. Énormes. Évidemment, tout le monde essaie de fuir. Et l'adresse numéro 1, c'est l'Amérique. L'Amérique ne veut pas qu'il y ait des réfugiés qui viennent comme ça, qui vont être sur les bras de la société. Donc, ils acceptent qu'à condition qu'il y ait un garant en Amérique, qui a une fortune, d'accord, qui peut garantir qu'en cas où ces gens ne trouvent pas du travail, c'est lui qui va leur fournir le gagne-pain, comme ça, le temps qu'ils ont besoin. Et lui, il ne connaissait personne de ce genre-là. Elle s'est rappelée l'histoire de son père, que le Chorhat de Hamburg, les Gorgers Ritualistes, est parti en Amérique. Peut-être qu'on peut le retrouver, il pourra peut-être nous aider. Il se souvient très bien de son prénom et nom. Elle arrive à obtenir un sort d'un carnet d'adresses des Juifs d'Amérique. Et elle voit la base sous le prénom et nom. Ce n'était pas un prénom spécial, d'accord ? C'était du genre Yankov Cohen, d'accord ? Il y en a 50. 50 Yankov Cohen, d'accord ? Comme ici en Israël. Yankov Cohen, tu prends le botin, tu tournes les pages, il y en a de l'Aïna là. L'Aïna avait une cinquantaine. Que faire ? Eh bien, elle a écrit 50 lettres. Je suis la fille de M. Meir Brandt de Hamburg. Est-ce que c'est bien vous qui étiez le Chorhat en 1920, qui avez quitté pour l'Amérique, j'ai besoin de votre aide, j'ai besoin d'un garand, etc. Elle raconte toute l'histoire. Pour moi, ma famille et une autre famille aussi. Elle était gentille, elle a mis aussi une famille avec. Et au Chachem, quelques jours plus tard, elle reçoit un télégramme. C'est bien moi, j'ai beaucoup de caractère à toi, beaucoup de reconnaissance pour votre père. Donc, je vais essayer. Et il a parlé, lui, il n'avait pas tellement les moyens de le garantir, mais il a parlé à un riche de la communauté qui a accepté. Et comme ça, au Chachem, ils ont pu être sauvés. On ne se rend pas compte, quand on fait un acte dans la vie, M. Meir Brandt, lui, il a voulu des pauvres Chorhat. Il n'a pas pensé que peut-être maintenant, le Chorhat va sauver la vie de ses enfants et à petits-enfants, etc. Et ils ont fait après des enfants, etc. C'est des centaines, d'accord ? On ne se rend pas compte, des fois, un petit recette qu'on fait, une petite aide qu'on fait à quelqu'un, combien, combien ça peut aider ? Évidemment, etc. il vient. Tu ne peux pas faire trop, et puis ta vie passe avant, tu n'as pas le temps, ça prend de l'argent, etc. C'est impossible. Je rappelle, Shohana Urdi, quand on fait des sédakas à quelqu'un, on donne de l'argent à quelqu'un, c'est impossible qu'on soit pauvre à cause de cela. Chaque fois que le Zohar Akadosh, il dit, quand Dieu veut donner un cadeau à quelqu'un, il lui envoie un pauvre. Pauvre, c'est pas forcément quelqu'un qui fait la manche, qui a besoin d'argent. Pauvre, il a besoin d'un conseil, il a besoin d'un coup de main, il a besoin d'un appel que tu fasses pour lui, il a besoin d'un service. Chacun qui est en situation de demandeur, il est appelé pauvre. Et quand on a l'occasion, un pauvre se présente à nous, évidemment, les sérats te disent, non, 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 tu n'as pas le temps, etc. Moi, je, moi, je, moi, je. Si on fait le contraire, on ne se rend pas compte à quel point c'est vraiment un moi, je que tu reçois maintenant. Tu reçois, tu reçois, tu reçois, tu reçois, et tu reçois. Baruch, Adonai, l'Olam, amène v'amène.